Alexandre Dubé, une rigueur incontestable, émotionnelle ou rationnelle, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. – Salut Richard. – Salut, je m'obstinais hier par courriel interposé avec une amie sur l'interdiction d'avoir accès à des médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. – Est-ce que les jeunes caquistes mettent sur la table comme idée? – Les jeunes caquistes proposent ça et le PQ avait proposé la même chose aussi. – Oui, et moi je pose la question, qu'est-ce que des jeunes enfants, puis là je parle pas des ados, mais tu sais, l'ami avec qui je discutais, elle dit oui, mais des enfants, tu sais, 10 ans, 11 ans, qu'est-ce qu'ils font avec un cellulaire? – Ah ben ça c'est une bonne question. – Oui, c'est ça l'affaire, avant de dire qu'il faut interdire l'accès, qu'est-ce qu'ils font avec un cellulaire? – De plus en plus jeunes, hein? – Ben oui, et ça c'est les parents. Vous n'avez rien qu'à pas acheter des cellulaires à vos enfants, pis l'ordinateur, ben ça va être dans le salon, devant tout le monde, ou dans la cuisine, pis c'est tout, pis pas dans ta chambre. – Mais là les parents vont dire, ouais, mais je veux pouvoir rejoindre mon enfant, s'il y a quelque chose, s'il y a un sentiment d'urgence, t'sais, s'il y a une urgence, quoi que ce soit, moi, j'ai pas 158 ans là, Richard, mais t'sais, s'il y avait quoi que ce soit, bon, aux dernières nouvelles, il y avait le secrétariat de l'école, ça doit exister encore. – Ça existait, c'est pas ça, c'est sûr que je faisais quand j'étais jeune, allait au secrétariat de l'école, pis il appelait avec un téléphone, un vrai téléphone terrestre, il en existe encore, mais t'sais, on demande tout le temps, t'sais, les parents s'en lavent les mains en disant, maintenant c'est l'État qui va interdire ça, t'sais, c'est comme l'État, l'État, le gouvernement maman, le gouvernement maman, faites votre job de parent, t'sais, c'est pas à l'État de faire votre job à vous autres, là. – Là où je trouve que dans ce débat-là, t'sais, je prends une réflexion qu'on doit avoir, c'est que pour plusieurs adolescents, t'sais, pas facile le secondaire, pis t'sais, il y a l'intimidation à travers tout ça, ben pour plusieurs, en raison des réseaux sociaux, entre autres, ça ne cesse jamais l'intimidation. Il fut un temps où, t'sais, tu finissais ta journée en classe, tu t'en retournais à la maison, t'étais dans ton cocon familial, pis t'sais, il y avait une fin à ça. – Mais c'est plate, ça va tout le temps être là. On ne peut pas remettre le génie dans la bouteille, il est sorti, on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube, donc ça va toujours exister, il va falloir maintenant les préparer à vivre avec cette réalité-là, pis arrêter de tout le temps se regarder dans l'œil des voisins, pis tout ça, dans le, t'sais, dans, il se développer une intimité intérieure, et tout ça, mais t'sais, est-ce que ça passe par l'interdiction? Je sais pas, mon fils est adolescent, pis par TikTok, il apprend plein d'affaires, lui, il triple des fois, il m'apprend des affaires qui se passent en France, en géopolitique, etc. Père, tu veux ça passer? J'ai dit non, t'as vu ça où? Ben sur TikTok, t'sais, il n'y a pas rien de déniensé. – Il y a du contenu de qualité. – Non, non, mais il y a du contenu de qualité. – Moi, quand j'étais jeune, c'était la télévision, c'était épouvantable, les jeunes regardent trop de télévision, pis ça, je sais bien que, bon, maintenant, il y a les algorithmes, il y a les insultes par Internet, et tout ça, je comprends, mais t'sais, chaque fois que, quand l'écriture a commencé, c'était rien que les prêtres qui pouvaient lire et écrire, pis on disait, c'est épouvantable, maintenant, monsieur, madame, tout le monde va pouvoir lire autre chose que la Bible. Là, là, ça n'a pas de sens, là, pis ça va les amener dans le stupre et la luxure, et tout ça. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a tout le temps comme une réaction en disant, ça va être épouvantable, t'sais, mais voilà. – Il y a un pavé dans la mort qui est lancé, pis il y aura une réflexion collective à avoir là-dessus. Salut, Richard. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère, pis d'ici là, ben, faites attention à vous autres.